Chazak ou Baruch Mubarakhi Fuyélyom Ba'ezrat HaShem Filat Mincha Tiyena Be'Sha'ah Cheva Be'esrim Un quart d'heure en Ashkia C'est amplement suffisant à aimer Be'chodesh Tov Menachem Av Nikhnas Menachem Parce que Akkadim Grochou Dans l'avenir viendra consoler le mois de Av Ou du 17 Tamuz jusqu'à Tisha B'Av Ça commencera par un jour de Yom Tov Le 17 Tamuz Ça finira avec un jour de Yom Tov Le jour de Tisha B'Av Et entre temps ça s'appellera Chol Amo'ed Exactement Ce sera la fête de Chol Amo'ed la plus longue De l'année juive Puisque ce que nous réserve la Géoula Et bien ce sont des jours de joie Des jours de dînime Des jours où on pourra enfin se comporter De par soi-même Par une vérité qui sera flagrante dans le monde Comme la volonté de Dieu Non pas parce que j'en ai envie Non pas parce que je le ressens Mais parce que les choses seront présentes Tout ce qu'on étudie Tout ce comme Rachi Comme le Rav Oredia Youssef Qu'on rapporte souvent Comme tous ces Gdolés Israël Ils seront tous présents avec nous Yuratria Tametim Baruch Hashem Oui même les belles-mères reviendront Cette fameuse question qui m'a été posée jusqu'à hier soir Une heure du matin Qu'est-ce qu'on fait avec cette fameuse viande Du Minak de ne pas manger de la viande Il y a beaucoup de déotes Dans le Mishnabura On peut, je le répète encore Tout à fait Manger de la viande A Rosh Chodesh Par rapport à leur état de santé Ou leur incompréhension globale Du pourquoi est-ce que nous sommes en deuil Donc un enfant ne va pas lui dire Non tu ne manges pas de viande Mais chez Kéhen Si une personne n'a pas l'habitude De manger de la viande Tous les Rosh Chodesh Jamais ils ne mangent de la viande A Svaday qui ne pourra pas manger de viande Ce Rosh Chodesh Pourquoi tu fais Dafta manger de la viande Et la Kéhen à ce propos Celui qui a encore des restes Et qui a l'habitude des fois De manger de la viande Ou pas de manger de la viande Et qui veut manger de la viande De ce qu'il reste de Shabbat Pendant le Rosh Chodesh Nous tarlons les Rosh Chodesh Juste donc lundi soir Quand on sortira ce Rosh Chodesh Hav de 2024 De l'heure vulgaire Et bien Il cessera de manger la viande Quand on a une Brit Milah Ou Pidyon Abed On fait un repas Soudat Mitzvah C'est une grande, grande importance De participer à ce genre de repas On peut servir de la viande Car tout ce qui est sanctifié pour Dieu A le droit d'être entravé Par rapport au deuil Puisque maintenant On fait la volonté d'Hachem Et la Kéhen Les conviés Qui seront présents Pourront manger une entrecôte Ou du poulet Il n'y aura pas de problème avec ça Mais qu'une personne Ne fasse pas en sorte De s'inviter Dans l'intérêt De venir manger de la viande Ce qui serait inconvenant Et comme vous le savez tous Tout celui qui ne porte pas Le deuil du bête amique d'âge Non Ne sera pas présent Pour jouir Et se réjouir Plus exactement De la reconstruction Du bête amique d'âge En ce qui concerne Le Shabbat Chazon On peut tout à fait Manger de la viande On n'est pas tenu De manger que du poisson Shabbat En si mané Assez surpris Des gens qui sont attachés Alors la viande Et 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 la viande Des ennemis qu'on doit avoir peur C'est de nos fautres Et notre lâchonara Notre manque de compassion Et d'amour Et notre manque de gratitude Et la viande Et la viande Et la viande Et la viande qu'on n'ait pas à jeûner à Tisha Béav et que Yov ne soit pas lu dans le livre mais qu'il soit parmi nous au bête amigdash b'ezrat hachémane